Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. C'est parti, 15 mars, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est matin en direct et en exclusivité par Menoka. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale, surtout un bon mercredi à tous les voyants, tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse gagner cette guerre. C'est quoi les nouvelles ce mercredi à Goma et ces environs-là ? Je parle à l'intérieur, dans les massissiers autour. À Goma, c'est qu'au centre-ville, la ville de Goma, il y a la calmie totale. Sauf que Paul est encore à nos compatriotes, c'est là qu'ils sont en massissier. D'ailleurs, ces terroristes, RDF, parce que moi souvent, je ne veux plus parler de Z23, l'armée rwandaise hier, ils ont encore repris le combat juste après que les forces délaient à ceux qui devraient se rendre à Moussaki et replier où il est reboursé chemin. Mais aussi, les nouvelles ne sont pas bonnes aussi du côté massissier, du côté Routourou, dans le sens où nous apprenons le mouvement de va-et-vient de ces militaires rwandais. Et d'autres, ce qu'ils nous informent, c'est que ces rwandais hier auraient passé encore la frontière pour venir renforcer leurs troupes, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup de camions qui portaient les corps de leurs jeunes, qui ont succombé, de leurs blessures, et d'autres qui sont tombés sur les champs de bataille ici chez nous. Et ces camions auraient retourné avec d'autres militaires. Et c'est ça, les nouvelles que nous envoient nos compatriotes et certains des téléspectateurs qui sont sur le terrain à Massissi, à Kichanga et à Routourou. Donc si je comprends bien, les rwandais renforcent certains encore ? Exactement. Hier, il y a eu des mouvements suspects d'ici et là, dont certains RDF, appelés M23, il y a ceux-là qui ont quitté Kichanga, il y a ceux-là qui ont quitté Kiwanja, même les centres de routour certains entre eux pour se concentrer à Kibumba. Et aussi du côté de Massissi, il y a ceux-là qui ont quitté Mueso. Ils ne sont pas partis à Saint-Bigno comme ça devrait être, ils sont partis plutôt se concentrer dans d'autres zones. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'ils préparent, donc nous ne savons pas encore. Mais on a appris que certains éléments, en fait, c'est que les rebelles de M23 se serrent, en fait, se retirent dans plusieurs zones, notamment Mueso et dans l'autre localité de Massissi. Exactement. Ils ne se retirent pas pour se retirer, nous l'avions dit. Ils se retirent puisqu'ils ont vu que Mueso, ce n'est pas assez important. Ils ont vu qu'il faut se concentrer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent récupérer, soit saquer ou bien faire l'assaut sur la ville de Goma. C'est que ce sont les deux milliers que nous suspectons que ces terroristes peuvent attaquer à n'importe quoi. Mais nous savons que nos services, ils sont beaucoup mobilisés et ils vont encore plernicher comme ils ont plerniché à Sake. C'est que je crois que ces gens, ils pouvaient, quoi que Kagame, peut-être que lui, il n'essaie ça à l'aise que quand il voit sa jeunesse finir. Mais je crois que ces gens, ils devraient se retirer puisqu'il y a un pire qui les rattrape ici. On a vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier, où on a vu les déploiements des éléments de la force régionale, des Burundais, d'Ale-Kiloli et Mouchak. On a vu certains être accueillis par M23, on a vu cette vidéo vraiment qui circule sur les réseaux sociaux. Effectivement, moi, je mets quand même les comportements de Nozé Fardessé. Puisque ces terroristes disaient que non, seule la force régionale est habilitée à être à Mouchak, à Kilolive, mais c'est que les Fardessé doivent rentrer. Et nos Fardessé, on dit niet, la souveraineté de la RDC ne sera jamais jetée en pâture. Et nous devons, nous sommes les seuls habilités de défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est comme ça que ces terroristes ont refusé et notre armée était obligée de rentrer avec cette force de l'EAC. Juste à quelques minutes que l'EAC est rentrée, ces terroristes ont encore commencé la guerre. Et Nozé Fardessé, il n'était qu'obligé de répondre. Puisque ce qu'il porte, ce ne sont pas des bâtons, ce sont des armes. Et ces armes ne sont pas fabriquées pour abattre les animaux. C'est pour abattre tout celui qui cherchera à violer l'intégrité du territoire national. Peut-on parler aujourd'hui de l'échec et de la diplomatie ? La diplomatie, je ne dis pas que la diplomatie a échoué, mais nous l'avions toujours dit. La guerre, ce mène sur plusieurs fronts. Il y a les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Moi, je crois que dans tous les sens, les deux fronts marchent très bien. Puisque si les deux fronts ne marchent pas, ces terroristes auraient déjà la cité de SAC, auraient déjà la ville de Goma. Mais comme c'est des cartes marches, quoi qu'il y ait encore quelques lacunes, et quelques quoi que dons, les gens nous sont obligés d'y travailler, à rassurer tout le monde, chacun dans son secteur doit y travailler. Il y a quelques jours que l'Angola a annoncé l'envoi sur le sol congolais, précisément à l'aise du Congo, de ses troupes. Il y a, je crois, hier, le ministre de Tungula a précisé qu'en tout cas, le mandat du congolais ne sera pas offensif et entre également dans le cadre du mécanisme de vérification à d'autres. Comment comprendre ceci ? On va dire que ça frise, puisque le même ministre est revenu en disant que ces mêmes forces de l'AAC n'avaient pas mandat offensif. Et vous avez suivi leur dit général, Jeff Nyangé, qui avait dit que nous, nous sommes venus combattre le 1-23. Nous, nous sommes, et par après, le général a changé aussi, le général Kenyan, Jeff Nyangé, il a changé après la position en disant que nous, nous sommes venus observer le respect des accords. Alors, les accords ne sont pas respectés pendant qu'il est sur le terrain et d'autres contégiens vont venir, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils vont venir faire, si aussi, c'est pour observer. Mais comme ils n'ont pas un mandat offensif, c'est que ça veut dire qu'ils vont aussi observer comme l'AAC observe. Mais il y a aussi quelque chose que les gens doivent savoir, il se pourrait que le mandat de l'AAC jusqu'à maintenant n'a pas encore été renouvelé. Alors, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce qui va se faire, mais observons, lorsque il y a eu d'abord cette force régionale qui était sur place, les accords n'ont pas été respectés, notamment les accords de ce seul fait, n'ont pas été respectés et rien n'a été fait. Ils ont vu comment est-ce que les accords n'ont pas été respectés, mais ils ont accepté de croiser les bras. Et nous attendons à voir d'autres qui vont venir, est-ce qu'ils vont venir, ils vont voir que les mandats, ou bien les accords ne sont pas respectés, ils vont encore croiser les bras. Ça, nous ne savons pas. Et ça sera danser avant la musique, de dire que tel ou tel autre va se faire. Mais aussi, nous précisons, nos téléspectateurs, que nos efforts d'essais se préparent en conséquence. Si c'est la guerre, nous allons mener la guerre. Et la population est beaucoup déterminée. Et d'ailleurs, je profite pour préciser nos téléspectateurs que personne ne puisse quitter la ville de Goma, puisque les gens nous disent, il y aurait l'attaque préparée contre la ville. Oui, nous suivons ces informations très primaires, mais ne quittez pas la ville. Protégez votre sol. Si vous quittez, c'est que vous donnez pouvoir à ces terroristes de vous envahir. Nous sommes majoritairement jeunes. Notre armée aujourd'hui s'est composée par des jeunes. Nous devons, ça ne revient maintenant qu'au chef de l'État, de bien donner des ordres, puisqu'il est le commandant suprême, de bien donner les ordres et revoir ceux qui commandent la guerre pour que nous puissions rendre cette guerre une fois pour toutes. Quels sont les ordres que vous attendez ? Populaire. Non, nous, en fait, ce que nous attendons, c'est de voir quand même, avoir c'est go. Nous ne voulons qu'un sifflet, mais les jeunes, nous sommes assez déterminés. Nous, le sifflet que nous voulons, c'est de voir les jeunes être formés comme des réservistes. Point barre. Et lorsqu'on sera formés, vous allez voir qu'aucun terroriste ne foulera encore son pied sur le sol congolais. Ça, je vous le garantis. Vous allez faire quoi ? Je ne veux pas danser avant la musique. Et je ne veux pas leur donner ce que nous, on pense. Et ce que je pense, je ne suis pas le premier à le penser, mais il y a d'autres scientifiques, des intellectuels que moi, que les autres, ils ont déjà pensé sur une carte et nous pensons qu'ensemble, en combinant nos idées, civiles, militaires, nous allons finir cette guerre une fois pour toutes. – Avec quoi ? Les arbres ? – Si, c'est les arbres. – Des gommas, les pierres volcaniques, des gommas, c'est ça ? – Attention, nous sommes dans une ville pyrémat historique. Nous sommes une population pyrémat résiliente. Je vous avais dit, nous avions chassé les Belges, ce n'est pas les simples individus qui vont nous terrifier. – C'était à l'époque. – Effectivement. Qu'est-ce qui vous dit que cette même histoire ne peut pas retourner ? En fait, nous, on a compris déjà la carte. Nous avons des autorités en face de nous. Certains, entre eux, ne comprennent pas c'est quoi le problème. Et certains ont déjà compris c'est quoi le problème. C'est que ceux-là qui ont compris c'est quoi le problème doivent se mettre ensemble pour faire comprendre ceux-là qui n'ont pas encore compris c'est quoi le danger et mobiliser cette jeunesse pour que nous puissions gagner cette bataille. Attention, il n'y avait que Lumumba, 4 à 50 personnes, mais c'est par après que les Congois en général ont compris c'est quoi le sérieux problème. Et aujourd'hui, la communauté internationale pense que nous sommes encore une population qu'on peut manipuler, qu'on peut imposer. J'ai suivi quand même le ministre Christophe Lutundula. Il a parlé quand même comme un homme. Lorsqu'il dit, on ne peut pas accepter qu'un pays qu'on avait forcé d'ouvrir la porte, qu'on puisse leur imposer des histoires inutiles. On nous avait imposé ce que nous vivons aujourd'hui. Mais comme on a compris qu'on nous avait imposé, et attention, Lutundula n'est pas de cette génération. Il fait partie de celle-là qui avait vécu cette histoire, vous voyez. Et nous, nous ne faisons qu'étudier cette histoire. On a compris. Et nous avons maintenant, aujourd'hui, des références sur tous les plans, que ce soit des références historiques, puisque c'est les références historiques, on peut se référer du génocide du Rwanda, du 94, et que ce soit des références politiques, on a vu comment est-ce que Kabila a été victime d'un système. Et je crois qu'on doit s'inspirer de tout ça et décider, une fois pour toutes, là où nous allons, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons devenir et qui nous voulons être pour changer. La République, point barre, monsieur le journaliste. Est-ce que cette guerre, elle va la gagner ? Je vous dis, à 100%, nous avons des confirmations qu'on va gagner cette guerre. Advienne qu'elle pourra. Ce n'est pas une prophétie, mais je l'ai dit, Mouzé le disait. En Swahili, ça s'est dit, ça veut dire en français que trois mères, que deux restes, celles-là qui ont resté, vont construire les Congos. Et nous sommes sûrs et certains qu'on va avancer et on va gagner cette guerre. Si vous regardez aujourd'hui, la détermination de la jeunesse, la détermination de l'armée et même les vieillards, la manière dont ils sont déterminés, c'est déjà même vu. C'est que l'histoire, nous sommes en train de revêtir encore l'esprit, l'esprit qui existait à l'époque de Lumumba, à l'époque de Kimbangu et à l'époque de Kimpavita. C'est que nous allons petit à petit vers le recouvrement de notre puissance et la puissance qu'on avait, c'est la même puissance que nous devons avoir encore. Mais ce n'est plus la même armée. Ce n'est plus la même armée, mais il y a certains quand même qui ont vieilli, mais ils ont cette technique et ils ont cette philosophie. Ils n'ont jamais oublié les pratiques, vous voyez. C'est qu'espérons toujours qu'on va gagner et ne tombons pas dans les pièges de ces terroristes là où ils veulent nous amener. Nous sommes une population pirement éduquée et déterminée. Et c'est dans notre éducation que nous allons mettre en déroute l'ennemi. Nous demandons tout simplement, les vieux qui ont vécu cette histoire, de continuer toujours à éduquer les jeunes jusqu'à ce que les jeunes nous serons outillés et jusqu'à ce que nous serons armés pour défendre l'intégrité du territoire national. Dans l'entretemps, nous appelons toujours les jeunes intégrer l'armée pour protéger votre sol, votre territoire. José Mouagatoutou, la haute cour militaire se déclare en tout cas compétente. Elle a rendu hier mardi son arrêt avant de dire le droit sur la régularité de sa saisie dans l'affaire en tout cas de ses députés arrêtés avec les munitions dans sa résidence de Kinshasa. La prochaine audience prévue le 21 mars. Exactement. Moi, je crois que... J'ai suivi les avocats de M. Mouagatoutou. Comment est-ce qu'ils voulaient que la cour puisse se déclarer incompétente ? Bon, je crois que nous sommes encore au bas de l'école. Mais ici, je ne sais pas, les avocats se sont basés sur quelle théorie ou bien sur... Ils se sont basés sur quoi pour que la cour puisse se déclarer incompétente ? Quoique vous ayez des immunités. Vous avez des immunités, mais vous étiez en vacances parlementaires. Je ne sais pas s'il fallait attendre qu'il y ait rentré parlementaire pour que vous puissiez être arrêtés, en fait, qu'on puisse procéder par la levée des immunités ou bien il fallait intervenir puisque c'est l'intérêt national qui est en jeu. Vous voyez. En matière sécuritaire, la haute cour militaire devrait réagir dans l'urgence puisqu'on peut soupçonner que les types devraient fuir, par exemple. Vous voyez. C'est que la cour militaire ou bien celle-là qui a arrêté ces types et ils avaient plein droit puisque la personne peut fuir. Attention, c'est un ancien président de l'RCD, ça vous devez le savoir. Et je ne vois pas par quel miracle la cour pouvait hasarder et se déclarer incompétente. Je ne vois pas par quel miracle. Mais quand même, allons-y puisque nous sommes certains que c'est 21, c'est ici demain. Il y aura quand même d'autres lumières et je crois que ce n'est pas lui celle qui sera aux arrêts. Lui et ses consorts, ils vont subir la rigueur de la loi. On parle aussi d'inserté Justin d'Aichemi. Justin d'Aichemi, bon, je ne sais pas, mais ce que je sais aussi, c'est un député national et je sais de Macissi, effectivement. Je sais aussi c'est un... C'est un ancien craiseur. Je ne sais pas si... Il a aussi des carrés miniers dans le Macissi. Non, je sais seulement que c'est membre de la coopérative minière de Macissi. Mais bon, s'il s'avère qu'il est aussi complice de l'insécurité, pourquoi ne pas l'interpeller ? C'est que personne ne décide la loi. Mais ce que moi, je sais, c'est que dans la résidence de Mwangachutu, on a découvert des armes et d'autres munitions de guerre. Est-ce que ce n'était pas un piège ? Non, je ne sais pas si c'était un piège ou pas, mais attention, lorsqu'on craise, on trouve des munitions, on trouve encore des... avec des armes de guerre, même des antichars. bon, je ne sais pas si c'est un piège. Et ceux-là qui ont entendu ces pièges, comment est-ce qu'ils ont songé à lui seul ? Est-ce qu'il est le seul faisant pierre à Macissi ? Mais il y a Séninga aussi faisant pierre à Macissi. Pourquoi ne pas le piéger ? Est-ce qu'il est l'unique fermier à Macissi ? Pourquoi ne pas piéger les autres fermiers ? C'est qu'à tant de voir, laissons la justice faire son travail. S'il s'avère que justice aussi serait complice, ou bien il fait partie de ceux-là qui insécurisent la population, mais laissons la justice faire son travail. Personne ne décide la loi. Si nous décidons de fermer totalement la frontière avec le Rwanda, il y aura beaucoup de préjudices de part et d'autre parce que les populations sont dans une situation de dépendance. Il y a des populations rwandais qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Kagame, a déclaré monsieur Patrick Mouyaya pour qui parle du gouvernement congolais. En fait, moi, je crois que le ministre Patrick il a totalement raison dans le sens où tout Rwandais ne partage pas la philosophie de monsieur Kagame, vous voyez. Et tout Rwandais n'est pas complice de ce que nous vivons. Au Rwanda, il y a des victimes. Vous voyez des mamans qui vendent leurs petites histoires ici chez nous. Est-ce qu'ils savent normalement qu'est-ce qui se passe ? Quoi qu'entre eux, il y aurait certaines personnes déjà des renseignements dont leur mission c'est la reconnaissance du millier. Mais nous attendons d'abord voir comment est-ce que la guerre va finir parce que les victimes peuvent être au Congo de même qu'au Rwanda. Nous, ce qui est sûr, nous ne dépendons pas du Rwanda. Ce que nous prenons du Rwanda ne vient fraîchement que d'autres pays. Les Rwandais ne nous servent que les transits, vous voyez. Et moi, je crois aussi si on s'est décidé de fermer, nous aurons les problèmes sur le plan transport, tout simplement. Parce que les carburants que nous consommons ne passent qu'au Rwanda. À part sur le plan transport, il n'y a pas autre chose qu'on peut attendre du Rwanda. Mais aussi, je suis toujours d'avis avec la politique ou bien les propos du ministre Mouya, dans le sens où quelques fois, il y a nos compatriotes qui se baladent au Rwanda et d'autres qui sont rwandais. Aujourd'hui, au moins 80% des populations des gommes dépendent du Rwanda parce qu'on voit la route massée s'écoupée, la route est également recoupée. Non, on peut, vous savez, comme je l'avais dit, la guerre aussi a beaucoup de dimensions. C'est sur le plan politique, sur le plan régional, mais aussi économique, vous voyez. Aujourd'hui, les Rwandais gagnent un surplus puisque nos routes qui nous servent, ou bien les routes des déserts agricoles sont un peu coupées ou bien fermées comme ça. Alors, aujourd'hui, les Rwandais gagnent un surplus puisque les gens nous disent que tout ce qu'on produisait à Massy, c'est aujourd'hui passe par les Rwandais à Artur, passe par les Rwandais et nous les achetons de plus, vous voyez. Et moi, je crois que le gouvernement a encore un peu de raison pour laisser la frontière ouverte, mais est-ce que, comment ça va se passer ? Si la carte ne change pas, ça va se passer comment ? Vous voyez. C'est que nous serons obligés à un moment de fermer nos frontières pour sécuriser l'intégrité du territoire national. Parce que ceux qui attaquent les Congos ne pensaient pas qu'ils passent seulement à Bunagana. Non, il y a d'autres qui passent par la petite barrière et la grande barrière. Mais attendons. C'est vous qui le dites. Non, même les services de sécurité savent ça. Même les services de sécurité savent ça. Ils sont au courant. Ils savent ça, qu'il y a ceux-là qui passent par la petite barrière et la grande barrière. Lorsque vous allez voir un citoyen passer, vous allez savoir qu'il va ou non. Et comme il y a une légèreté au sein de nos services de renseignement et de sécurité, ces voyous profitent. Mais attendons, voir, le moment ou bien les jours à venir, je crois qu'il y aura une histoire qui sera écrite et l'histoire ne sera jamais écrite par les étrangers. C'est toujours par nous le peuple congolais. 80% des armes des groupes armés proviennent des FARBC. A déclaré M. Nicolas de la rivière représentant en tout cas de la France au sein des Nations Unies. Il a dit à Goma qu'elle c'était la mission. Non, cela ne peut pas nous étonner. Je l'avais toujours dit et tout le monde le connaît aujourd'hui. La France a été humiliée ici chez nous. Vous avez vu comment est-ce que les jeunes ont brûlé leur fameux drapeau puisque la France aujourd'hui c'est la représentation ou bien symbole des mots que vivent les Africains. Symbole de tout ce que nous vivons comme à l'air en Afrique. Genocide de Rwanda. La France a une grande partie. Massacre ce que nous vivons ici chez nous avec la société totale. La France a une grande partie. Mali, la France a une grande partie. Burkina Pazou. La France aujourd'hui ils sont en train de perdre leur influence et ils cherchent maintenant à voir puisque Félix risque d'être un peu quelqu'un qui cherche à barrer route à la main française en Afrique. Ils cherchent comment détruire tout ce que nous on a déjà construit. dire que non à tous ce que nous avons comme armes proviennent de... tous ce que les groupes armés ont comme armes proviennent des efforts de ces... Ils peuvent avoir raison. Vous savez, tout ce qu'on a est comme mixage. Ces gens travaillent au compte de qui ? Il y a ceux-là qu'on a vus dans des fermes puisqu'ils ont fait deux, quatre pompages et ils sont colonels et ceux-générals. Pensez-vous qu'ils vont travailler pour l'intérêt de la République ou bien pour l'intérêt de celui-là qui lui avait rendu général bien transformé à un général sans formation. Vous voyez ? C'est que il peut avoir raison de même qu'il n'a pas raison. Nous ne savons pas l'origine de ces armes puisqu'ils disent qu'il y avait embargo contre les groupes armés. Alors, s'il y avait embargo et que les Congos n'achetaient pas les armes, les Congos trouvaient les armes où ? Est-ce que les gens ne savent pas combien de kilos d'or qui traversaient les tours vers l'Ouganda en fait de changer les armes avec ces groupes armés ? Mais ils ne peuvent pas les dire puisqu'ils savent que c'est leur partenaire. Aujourd'hui, tout Congolais doit savoir que nous sommes en guerre contre les multinationales, contre certains membres de la communauté internationale bien contre les secrétaires des Nations Unies et contre nos deux petits pays voisins. Merci de ce moment en tout cas. Nous arrivons à la tête de cette entreprise. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Quand même, nous disons à nos offres d'essai de combattre. Nous sommes derrière vous. Et les jeunes, préparez-vous puisque ça, c'est une guerre populaire sur tous les plans. Économique, politique, sur tous les plans. Nous devons nous préparer. Et lorsqu'on va former les réservistes, les jeunes, ratez-vous car vous devez protéger l'intégrité du territoire national et vous combattre et vous combattre pour le service de vos familles et vos progenitiers. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien. Bye, God. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada